L'aigle et le chahuant leur querelle s'essèrent et firent tant qu'ils s'embrassèrent. L'un jura, froid de roi, l'autre froid de hibou, qu'ils ne se goberaient leur petit peu ni prou. « Connaissez-vous les miens ? » dit l'oiseau de Minerve. « Non, » dit l'aigle. « Tant pis, » reprit le triste oiseau, « je crains en ce cas pour leur peau. C'est hasard si je les conserve. Comme vous êtes roi, vous ne considérez qui ni quoi. Rois et dieux mettent, quoi qu'on leur dit, tout en même catégorie. Adieu mes nourrissons si vous les rencontrez. « Peignez-les-moi, » dit l'aigle, « ou bien me les montrez, je n'y toucherai de ma vie. » L'hibou repartit. « Mes petits sont mignons, beaux, bien faits et jolis sur tous leurs compagnons. Vous les reconnaîtrez sans peine à cette marque. N'allez pas l'oublier. Retenez-la si bien que chez moi, la maudite parc n'entrepoint par votre moyen. » Il avint qu'au hibou, Dieu donna géniture. De façon qu'un beau soir qu'il était en pâture, notre aigle aperçut d'aventure dans les coins d'une roche dure ou dans les trous d'une masure ou je ne sais pas lequel des deux. De petits monstres fort hideux, rechignés, un air triste, une voix de mégère. « Ces enfants ne sont pas, » dit l'aigle, « à notre ami, croquons-les ! » Le galant n'en fit pas à demi. Ses repas ne sont point repas à la légère. Le hibou, de retour, ne trouve que les pieds de ses chers nourrissons, hélas, pour toute chose. Il se plaint, et les dieux sont par lui suppliés de punir le brigand qui de son deuil est cause. Quelqu'un lui dit alors, « N'en accuse que toi, ou plutôt la commune loi qui veut qu'on trouve ses semblables, beaux, bienfaits et sur tous aimables. Tu fis de tes enfants à l'aigle ce portrait, en avait-il le moindre trait ? »